Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Stéphane Vacchiani de Sud-Ouest. Bonsoir Sandrine Rodon de la Banque Populaire Aquitaine Centro-Atlantique. Bonsoir ici à Dax, dans l'antre de l'US Dax. Mais on ne va pas parler de rugby ce soir Sandrine. On va parler des trophées de l'économie 2021. Voilà, on a dit pas de rugby, peut-être de troisième miton quand même. Ah ça, la troisième miton, c'est la réserve, il n'y a pas de problème. Effectivement. Alors on est ravis de vous retrouver cette année. C'est une édition en public et nous avons beaucoup de plaisir à vous accueillir ce soir. Vous êtes prêtes de 150 avec nous et on est ravis parce que c'est une très belle soirée de l'économie pour les Landes que nous allons vivre ensemble ce soir. Bonsoir également aux internautes. Vous êtes nombreux derrière. Vous allez pouvoir suivre cette émission sur les sites de la Banque Populaire, de Sud-Ouest, des prix des Néo-Aquitains, évidemment sur TV7 et sur tous les réseaux sociaux. Alors vous pouvez également partager les belles histoires que vous allez vivre ce soir avec le hashtag prix Néo-Aquitain et retrouver toutes ces images sur Facebook et sur LinkedIn. Alors comme vous le savez, c'est une émission de l'économie. Vous avez tous envie de connaître tout ce qui va se passer. Cette soirée, elle se passe grâce aux co-organisateurs que sont Sud-Ouest et la Banque Populaire, mais également des partenaires qui nous accompagnent sur chaque émission, à savoir la région Nouvelle-Aquitaine, Kedge Business School et Poué International. Et puis ce soir, dans les Landes, nous avons également des partenaires départementaux. Il s'agit du Conseil départemental des Landes, de la CCI, du groupe AEN, de l'agglomération du Grand Axe et également, vous avez certainement vu en arrivant, le groupe Automobile Milano. Et tout de suite pour commencer la soirée, comment ça va se passer Stéphane ? Alors ça va très bien se passer, on vous le promet. Merci d'être là et merci Sandrine de cette présentation. On va voir une émission en deux temps. On va faire 20 minutes consacrées à l'actualité des Landes, à l'actualité économique. On va recevoir ici des experts, on va recevoir une chef d'entreprise. On a voulu féminiser si possible à chaque intervention cette année. Et on salue les femmes chefs d'entreprise qui sont là ce soir. C'est vraiment une volonté assumée. On sait qu'elles sont malheureusement encore minoritaires dans les chefs d'entreprise. Je crois que c'est de l'ordre de 30% de femmes qui sont dirigeantes. Donc ça, ça sera les 20 premières minutes. Et puis on se retrouvera, pour le moment que vous adorez, je sais Sandrine, on se retrouvera d'ailleurs tous les deux pour ça. Ça sera le moment de la remise des trophées. Ce soir, il y aura 5 prix qui vont être remis ici, 5 entreprises des Landes, dont une qui ira représenter pour la finale régionale ce département. Mais tout de suite, je vous propose qu'on accueille nos invités. Je vous donne rendez-vous dans 20 minutes Sandrine. Merci et bon débat. Bonne soirée de l'économie. Allez, j'appelle tout de suite Christophe Bourdet, sous vos applaudissements pour le motiver, le directeur d'entreprise et ETI Banque Populaire, Aquitaine, Centre Atlantique. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Marilyn Rocheleux, alors c'est notre femme chef d'entreprise ce soir. Vous la connaissez, vous pouvez l'applaudir. C'est la dirigeante d'Art & Co. C'est un laboratoire de recherche en cosmétique. Mais ai-je besoin de la présenter ? Puisque nous avons déjà accueilli Marilyn il y a quelques temps comme lauréate de cette soirée. Bonsoir Marilyn. Et puis on a Julien Bassus, il représente ce soir Alain Rousset pour le conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir Julien. Et puis une autre femme, c'est Odile Faure, qui est notre directrice départementale de la rédaction ici dans les Landes, pour Sud-Ouest, qui nous rejoint tout de suite. On peut s'asseoir chers invités et on accueille Odile. Bonsoir Odile Faure. Bonsoir Stéphane. On va se vousvoyer, même si hier on parlait de chiffres et de budget, parce qu'il y a aussi une vie d'économie qui est la vie de Sud-Ouest. On ne va pas en parler ce soir, mais voilà. On est une entreprise comme les autres, faut-il le rappeler. Ce soir on va parler beaucoup d'économie. Odile, je suis ravi que ce soit avec vous, parce que je le rappelle, vous êtes la directrice départementale de ces rédactions, parce qu'il y a plusieurs rédactions dans les Landes. Et vous avez fait un choix très fort cette année dans le supplément éco. supplément économique qui sera diffusé avec le journal Sud-Ouest dès demain et qui sera offert ce soir aux invités en avant-première. Il est là, il est déjà sorti de la Roto exprès pour cette soirée. Vous avez fait un choix très nature et vous vouliez économie et nature. D'où vient ce choix ? Eh bien écoutez, on s'est dit que l'or vert, c'était très porteur, après la période qu'on avait vécue. Et puis parce que la nature est à nos portes dans les Landes, c'est évident. Et puis parce que du coup, la matière première est une matière première de proximité. Donc c'est également une richesse dans ce territoire. La forêt couvre 61% du territoire. Donc il y a une économie vraiment très importante liée au bois. Et puis il y a tout ce qui est végétal, l'activité agricole. Et puis il y a aussi le soleil avec le photovoltaïque. Donc on est allé voir un peu partout. Il y a la terre. Nous avons aussi rencontré une entreprise de forage, de carrière. Et puis il y a tout ce qui est aussi au niveau des senteurs. Donc ça va du bois, ça va des plantes, ça va tout ça. Donc les journalistes de la rédaction, finalement, ont également découvert des entreprises qu'elles croyaient connaître. Mais avec des petites pépites. On a même trouvé des producteurs de gin dans les Landes. Alors on en reparlera à la troisième mi-temps. Il y aura forcément des choses comme ça, toujours avec modération. Une question quand même, puisque vous parlez de pépites, ça va lui faire plaisir. On en a une ce soir. Je parle de l'entreprise, évidemment, de Marilyn Rocheleux. Ce qui est assez intéressant, et j'aimerais bien que vous nous l'expliquiez, quand on s'est parlé de ça pour préparer cette rencontre, comme on le fait toutes les semaines en ce moment sur le territoire de Sud-Ouest, Moivi, oui, il faut absolument avoir 7 chefs d'entreprise. Pourquoi ce choix, Odile ? Vous m'avez parlé nature. Alors j'ai pensé à fleurs, et donc j'ai vu en Marilyn Rocheleux une petite fleur, voilà. La fine fleur des Landes. Non, parce que Marilyn, elle représente... Alors être femme ne suffit pas pour être chef d'entreprise, comme chacun sait. Mais elle représente la capacité d'entreprendre, d'investir dans un territoire dont elle est issue, dans une petite commune à Mou, enfin il y a plus petit, dans une commune de 1500 habitants à Mou, et puis parce qu'elle est dans l'air du temps, et puis elle puise sa matière première, encore une fois, dans la proximité. Et donc je pense qu'elle a de beaux jours devant elle, en tout cas son entreprise. Alors justement, on va en parler, il y a déjà des beaux jours qui ont été écrits, c'était déjà une belle histoire, on le disait, Marilyn, merci d'être ici, de prendre de votre temps, de chef d'entreprise, de maman aussi, parce que c'est important de rappeler qu'on a tous les uns les autres, deux vies à gérer, et peut-être encore plus dans le monde de l'entreprise. Peut-être rappeler quand même, même si on vous connaît bien, le cœur de l'activité laboratoire, et puis de la marque aussi, puisqu'il y a deux entités avec vous. Je vous remercie pour l'invitation, c'est vrai qu'on s'était croisé pas mal au Néo-Aquitain 2018, donc je vous remercie pour l'invitation. Alors, Arecos, le laboratoire que je dirige sur Amouf, est un laboratoire de sous-traitance en cosmétique. Donc on travaille effectivement pour un peu plus de 400 clients, qui sont des marques installées ou en cours de création, et on participe à la création de leurs projets cosmétiques, à toute la partie réglementaire et à l'industrialisation. Donc on est vraiment à cheval sur deux activités, la partie création et la partie industrielle. Et effectivement, on a créé maintenant, il y a cinq ans, la marque Happy Sense, qui est installée également sur Amouf, et qui travaille avec tous les produits de la ruche et qui essaye de valoriser toutes les matières premières naturelles du territoire. Donc on a un très fort pourcentage d'ingrédients issus du territoire Nouvelle-Aquitaine dans nos produits et qu'on essaie de valoriser. Alors ça, c'est la belle partie de l'histoire. Et là, je crois qu'au niveau des caméras, tout le monde va se rendre compte qu'on parle encore du Covid, puisque tout le monde est masqué. Et merci au public, effectivement, de rester masqué pendant ces émissions. Peut-être nous dire comment vous avez traversé et profité même de cette crise du Covid pour réorganiser l'entreprise. Alors effectivement, le mot réorganisation est bien choisi. C'est vrai que comme tous, à l'annonce du Covid, ça a été très compliqué à gérer en interne et à titre personnel, puisqu'on a été, comme tout le monde, pris un peu de cours. On n'a pas fermé le laboratoire à récosse. On n'a pas fermé parce qu'on a participé à faire du gel hydroalcoolique en partenariat avec la DRT. On s'occupait de toute la partie conditionnement, ce qui a permis, à travers la CCI, de fournir du gel à pas mal de sociétés pour qu'elle réouvre avec les bons gestes sanitaires. Donc à titre personnel, nous n'avons pas fermé. Par contre, c'est vrai qu'on était en effectif très réduit. On était 3 au lieu de 13. Donc effectivement, ça a été très compliqué à gérer. Malgré tout, l'année 2020, c'est quand même bien passé parce qu'on était un petit peu sous perfusion, effectivement. On a eu accès au prêt PGE qui nous a énormément aidé, qui nous a fait une bouée de sécurité. Et on avait déjà un carnet de commandes rempli. L'année 2021, par contre, on est sur les conséquences du Covid. Et bien qu'il y ait eu beaucoup moins de confinement, pour nous, c'est beaucoup plus compliqué à gérer puisqu'on a toutes les conséquences au niveau salarial et au niveau entrepreneurial, c'est-à-dire sur l'augmentation des matières premières et les pénuries qui jouent énormément. Alors on va en reparler parce qu'effectivement, je crois que tout le monde est concerné en ce moment par le souci de la matière première et on parle aussi des problèmes des ressources humaines. Christophe Bourdet, je le rappelle, directeur de l'activité Entreprises et ETI sur l'ensemble de la zone de la BPAK, ce qui est une belle zone. Est-ce que le témoignage de votre voisine, Marine, que vous connaissez déjà, effectivement, pour l'avoir vu dans une émission... 2018. C'est bien 2018, mais je n'ai pas oublié. Est-ce que vous pouvez dire qu'elle est représentative de ces entreprises qui ont su s'adapter ? Et je ne parle pas pour l'instant du PGE, mais au moins de cette réactivité qu'ont eues les entreprises. Oui, je pense, réactivité très forte. On n'a pas fermé non plus, heureusement, d'ailleurs. Et il a fallu se mettre en ordre de marche. Je trouve que globalement, après 2-3 mois de confinement, de problèmes économiques, les chefs d'entreprise sont très rapidement, c'est très impressionnant, se sont tournés vers l'avenir. Ils se sont adaptés, innovés. Ils ont dû, pour certains cas, prendre des décisions, parfois des décisions pas faciles, avec des impacts sociaux, mais très vite, ils sont projetés. Et je pense que, vous parliez du PGE, je pense que ça a donné de la sérénité. Alors, je ne sais pas si le gouvernement a bien géré la crise sanitaire et la crise économique, mais en tout cas, ça, ça a été, vous avez parlé de perfusion, c'est tout à fait ça. La plupart des PGE, d'ailleurs, n'ont pas été entièrement consommés et servent à de l'investissement. Et quelque part, peut-être que la croissance qu'on a aujourd'hui... Alors, on va regarder dans un moment, justement, les chiffres de l'économie dans les départements, puisque ça fait trois fois qu'on parle du prêt garantie d'État que tous les Français, maintenant, je pense, connaissent. En plus, on a cru que ça s'arrêtait. Puis, le ministre de l'économie, il y a quelques semaines, a dit, ben non, on va continuer. Peut-être donner un chiffre pour les Landes, savoir combien la banque a pu apporter et ce que donnent les remboursements. Est-ce que ça commence déjà à être remboursé largement ? La plupart, non. Globalement, on a distribué de mémoire un milliard 3 en 3 mois l'année 2020. Donc, les premières échanges sont tombées en avril. Et à ce jour, il y a 90% des premiers BGE qui ont été faits. Il n'y en a que 15 ou 17% qui ont été remboursés intégralement. La plupart sont restés, pas forcément consommés, mais sont restés de manière sécurisée, en fait, pour la vie de l'entreprise, financer le redémarrage, etc. C'est quoi ? Près de 2 sur 10 ? Comment ? Presque près de 2 sur 10 qui sont remboursés. Oui, tout à fait. Juste, on va regarder ensemble et on vient vers vous, le conseiller régional qui représente à Larousse et ce soir, Julien. On va regarder les chiffres qui vont nous remettre dans le contexte de l'économie de ce département. Alors, évidemment, on voit que cette balance commerciale, elle est largement portée par des produits que vous connaissez bien, justement, Marilyn, puisque c'est une activité à laquelle vous participez. Et puis, on va regarder un autre chiffre qui est positif. C'est création et disparition d'entreprises. Le solde est positif. C'est ce qu'on se disait avec la rédaction d'Odilefort ici. C'est des chiffres qui mettent du baume au cœur, j'imagine. Justement, Julien Bassus, je vais vous présenter un peu rapidement tout à l'heure. Vous avez un parcours d'ingénieur, d'ex-chef d'entreprise, futur chef d'entreprise, mais ce n'est pas le sujet ce soir. On vous accueillera peut-être avec une autre casquette un jour. Ce soir, vous représentez donc le conseil régional. Vous êtes nouvellement élu. Qu'est-ce que vous tirez comme conclusion de ces chiffres plutôt positifs ? Vous dites que le job a été fait ? Alors, effectivement, j'arrive du secteur privé, donc je connais un petit peu ces éléments-là. Effectivement, on assiste à une forme de dynamique malgré la crise. Juste un chiffre qui vient confirmer ceci. En région Nouvelle-Aquitaine, c'est plus 10% de création d'entreprises durant l'année 2021. Donc, effectivement, on a des entreprises qui font preuve de résilience. On le sait, certaines disparaissent, mais beaucoup de nouvelles se créent pour s'adapter à ce monde qui est de plus en plus incertain, assez volatile. On a du mal à prédire ce qui se passe, qui est très complexe, très ambiguë également vis-à-vis du marché. Je suis très heureux que l'on ait sélectionné ce soir une entreprise de la cosmétique parce que j'ai l'impression qu'elle résume un petit peu tous les problèmes d'une entreprise en 2022. C'est-à-dire un marché qui est complexe. Comment est-ce qu'on va s'adapter avec nos consommateurs, que ce soit le consommateur final ou le marché de manière plus globale, toutes les problématiques liées à la logistique, au transport aujourd'hui, notamment dans une économie que l'on souhaite de plus en plus décarboner. C'est également la problématique de l'approvisionnement des matières premières dans un contexte géostratégique relativement complexe. Et puis également de préservation de notre planète et de notre environnement. Et puis on le sait, si on veut résister dans un marché, il faut être compétitif. Donc comment est-ce qu'on fait preuve de compétitivité, y compris avec nos salariés ? Comment est-ce qu'on les monte en compétences ? On transforme nos métiers, nos emplois. Là aussi, c'est un véritable enjeu. Comment est-ce qu'on intègre de la nouvelle technologie dans l'entreprise, l'électronique, le digital ? Voilà, c'est ça nos problématiques. Et c'est exactement tout le concentré que l'on trouve dans... le concentré, pardon l'expression, mais dans une entreprise cosmétique. Justement, puisqu'on parle de votre entreprise, c'est le but, vous avez même profité de cette période pour investir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une chef d'entreprise comme vous, malgré cette crise, ce que je venez de dire sur 2021, vous faites le pari d'investir ? Est-ce qu'il va dans le sens de vos voisins ? Alors, on a fait le pari d'investir. Donc effectivement, nous, le prêt PGO, on a eu la chance de ne pas avoir besoin d'y toucher pendant la crise. Donc maintenant, il nous sert effectivement de base pour réinvestir. On s'est servi de ces deux dernières années pour réorganiser en interne toute la structure et personnellement, je ne crois plus au modèle d'entreprise hiérarchique. On est plutôt dans un nouvel type d'entreprise. Il faut tout réinventer. Aujourd'hui, effectivement, on a des problèmes d'approvisionnement qui sont très importants. On a des problèmes d'augmentation qui sont conséquents. On avait déjà mis en avant le fait que Haricose voulait travailler quasiment qu'avec des matières premières naturelles. Alors, ce n'est pas forcément possible tout le temps. si c'est possible avec des matières premières françaises et la crise du Covid a propulsé tout ça puisqu'aujourd'hui, effectivement, sur les matières françaises, on a entre 2 et 3 % d'augmentation quand sur des matières qu'on achète en Europe ou dans le monde, on est à 30-70 %. Donc, le pari qu'on avait fait, nous, de travailler avec des matières premières locales, françaises, des entreprises locales se révèle aujourd'hui avec le Covid. Il faut aller dans cette dynamique-là. Il faut continuer dans cette dynamique-là à consommer français, à produire en France, à conditionner en France et à travailler avec les entreprises locales au maximum. Julien, pour la région Nouvelle-Aquitaine, on sait que vous avez une compétence très importante. C'est cette compétence justement économique qui fait qu'on vous a comme partenaire depuis plusieurs années. On en est ravi sur ces trophées. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? On parle du monde d'après. Qu'est-ce que ça veut dire sur les aides maintenant de l'économie depuis la région ? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous fléchez justement ces gens qui font des transitions numériques, des transitions écologiques ? Est-ce qu'il y a vraiment des cahiers des charges très précis ? Juste avant de répondre à votre question, j'aimerais rajouter une nouvelle contrainte pour nos entreprises qui se fait sentir maintenant et qui sera vraiment un élément clé là aussi en 2022. C'est le prix de l'énergie. Puisque juste le cours du gaz a été multiplié par 5 en fait durant ces derniers mois. Et la facture va être de l'ordre de plus 30% en moyenne concernant l'énergie pour nos entreprises en 2022. Donc là aussi, sujet relativement important. Alors les aides, la région Nouvelle-Aquitaine, vous le savez, on aime les entreprises. Et je crois que le président Alain Rousset l'incarne parfaitement. Sur la période de la crise de Covid-19, c'est près de 46 millions d'euros qui ont été débloqués pour l'ensemble de nos entreprises à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et particulièrement 3,6 millions d'euros qui ont été fléchés sur le département des Landes. Mais à côté de la crise, la vie continue. Et nous avons débloqué rien que pour le département des Landes 4,5 millions d'euros pour accompagner nos entreprises dans leur transformation et leur modernisation. Les deux tiers sont fléchés vers de l'équipement. Pourquoi ? Pour s'inscrire dans une transition écologique, avoir des entreprises qui soient moins polluantes, moins consommatrices d'énergie, notamment d'énergie fossile, et plus frugales également en termes d'utilisation de matériaux. Le deuxième point, c'est une transformation à laquelle on doit répondre tout de suite et à laquelle répond le plan de l'industrie du futur pour intégrer le digital, les nouvelles technologies dans nos entreprises, accompagner nos équipes, enfin les équipes et les salariés, parce que ce n'est pas évident. D'une part, on ne sait pas parfois pour un chef d'entreprise où l'on va, quelle est la bonne technologie, qu'est-ce qui est le plus adapté, et puis assurer une conduite du changement également avec nos salariés pour adapter les fonctions, les postes, les missions à l'intégration de la technologie et faire en sorte que ça devienne un atout et non pas un obstacle ou une contrainte, notamment pour l'emploi. Alors justement, on parle beaucoup des salariés, on parle beaucoup d'emplois, ce département, et on en parlait, je crois que même vous avez des chiffres, Odile, sur les chiffres de l'emploi dans ce département, on sait qu'il y a une difficulté aujourd'hui à recruter, bien qu'il y ait un taux de chômage un peu supérieur. On a un taux de chômage supérieur à celui du niveau moyen de Nouvelle-Aquitaine avec 7,8% de demandeurs d'emploi. Alors on n'a pas les chiffres du dernier trimestre encore, mais effectivement, on a eu un peu plus de chômage qu'ailleurs, avec néanmoins un chiffre réjouissant, c'est le président de la CCI, François Laffitte, qui me le glissait dans son interview dans le Sud-Ouest Éco, d'une hausse de 37% des demandes d'emploi de la part des employeurs. Donc on a des entreprises qui recrutent, des entreprises qui veulent avoir des salariés là maintenant, mais ça joue du coup cette difficulté à attirer ces demandeurs d'emploi. Là, le banquier il est un peu impuissant, non ? Christophe Bourdet pour aller aider les entreprises à recruter. Je vous laisse le qualificatif. On n'a pas de problème de matières premières, ça c'est sûr, il y a de la liquidité, il n'y a pas de problème pour se refinancer. Les problèmes de recrutement, on les a aussi. Ils se complexifient encore un petit peu, mais on les a. Nous aussi, on compte beaucoup sur la formation, etc. et pour accompagner et développer les compétences. Marilyn, chez vous, je disais tout à l'heure 14 salariés, est-ce que c'est un souci aujourd'hui cette ressource humaine ? Alors effectivement, c'est devenu un souci. on était une entreprise qui donnait envie quand j'ai créé la société il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même dynamique. C'est Arecos qui doit devenir une entreprise qui attire. Avant, on avait le choix parmi nos candidats. Maintenant, on doit se faire violence et on doit trouver des façons d'attirer du personnel et de le conserver sur du long terme. Donc oui, c'est devenu plus compliqué aujourd'hui de recruter. Sans heurter toutes les communautés de communes qu'on salue qui sont ici, la CCI qui fait un travail énorme aux côtés de la région. Comment on fait justement pour faire venir des talents dans les Landes ou pour convaincre des jeunes landais de rester au pays ? C'est une question compliquée. À titre personnel, je dirais, on change nos valeurs d'entreprise déjà. On change la façon dont on recrute, on change le message. Aujourd'hui, le salaire, ça ne les intéresse plus parce que très clairement, dans une entreprise comme la mienne, des postes de conditionnement. On va être un petit peu au-dessus du SMIC avec toutes les aides de l'État. Honnêtement, les gens n'ont pas forcément besoin de travailler. Donc on les attire plus forcément avec le salaire. Par contre, on va les attirer pour l'intérêt du poste et l'intérêt du poste, c'est les valeurs qu'on transmet, les valeurs du chef d'entreprise, les valeurs de la société, pourquoi on se lève le matin et pourquoi on travaille. Et on remarque qu'au-delà du problème de recrutement, on a un problème de motivation des équipes qu'elles avaient des enfants, que c'était bien à la maison et que finalement, il n'y a pas beaucoup d'écarts entre travailler ou pas. que dans la restauration, ça ? C'est vrai partout, dans toutes les entreprises. Et aujourd'hui, on doit se réinventer et au-delà de réinventer le modèle économique de l'entreprise, il faut aussi trouver une façon de motiver nos équipes. Alors justement, Julien Bézis, j'ai arrêté de dire, vous êtes multi casquette, mais on vous a connu aussi avec une casquette de réalisateur. Vous avez produit un documentaire sur le bonheur au travail. Comment vous répondez à cette attente-là ? Ah non, ce n'est pas moi. J'ai fait partie des coproduiteurs du film de Martin Messonnier, en fait, Bonheur au travail, puisqu'on a des clients effectivement qui étaient présents à l'intérieur du film. Mais je crois que tout est dit à travers ça. Quel est le sens que l'on donne à chacun dans l'entreprise ? Le sens à l'action de chacun quand je me lève le matin ? Qu'est-ce que je vais faire de ma journée ? Pourquoi je viens dans l'entreprise ? C'est rechercher l'amour d'un client, comme disait Jean-François Zobrist. C'est également quel est le cadre de liberté ? C'est rechercher l'amour d'un client. On va regarder des phrases ce soir. Et c'est quel est le cadre de liberté que je donne à mes salariés, en fait, pour leur permettre d'agir pour le bien de l'entreprise sans avoir à solliciter le chef en permanence ou les services supports pour pouvoir prendre une décision. Christophe, ça vous fait sourire, c'est créer de l'amour. Vous pouvez créer de l'amour avec son banquier aussi ou c'est plus compliqué ? On peut créer de la proximité, c'est déjà pas mal. Et c'est plus sain. Alors justement, sur la proximité, ça va être mal. J'ai vu un petit classement, qui n'est pas un petit d'ailleurs, qui est un grand classement national. Vous vous affichez, comme pour la douzième année consécutive, on va finir par croire que tous les ans c'est pareil, banque préférée des PME. Juste un mot sur la recette. C'est pas nous qui faisons l'enquête. Non, ça j'ai vu. C'est tous les deux ans et ça dure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les choix qu'on a pu faire en matière de proximité, on a vu que paradoxalement, on peut gérer nos relations à distance techniquement, proprement, etc. On l'a fait pendant le confinement, on a duré aussi un petit peu et on s'est inscrit aussi avec un peu le télétravail aussi, ce qui n'est pas simple à gérer également en motivation. Et comment dire, ça nous a fait très très plaisir que nos chefs d'entreprise soient très heureux de nous revoir très très vite et de façon présentielle, sans être grivois, mais ça faisait vraiment très plaisir. Ok, merci. Dernier mot avec vous, Odile, parce que je voudrais qu'on reste sur une note un peu positive, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même quelques freins en développement sur les RH, sur les matières premières. Pourquoi il faut encore être optimiste ? Qu'est-ce qui vous fait croire au-delà de votre poste et votre rôle d'ambassadrice, on l'a senti tout à l'heure, de ce département nature, de l'économie et presque de l'entreprise ? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on va vivre de belles années avec l'économie des Landes ? Le territoire est encore vaste. Il y a encore de nombreux endroits où on peut installer des entreprises. Je ne l'avais pas préparé, mais Marilyn me le fait dire. Restons happy et ayant du sens. Il faudra faire qu'affiré sens. Donc voilà, c'est un peu ça. Restons optimistes. Il y a vraiment des endroits pour entreprendre. Ensuite, il y a le problème du foncier. On n'en a pas parlé, mais effectivement, le sens dans le travail et la qualité de vie. Mais il y a vraiment une problématique dans le département qui est le foncier et comme au Pays-Bas, qui est le logement des jeunes. Donc ça, effectivement, c'est une problématique. Il va falloir vraiment s'atteler, mais de façon très, très sérieuse à ce dossier. Je lance la perche aux élus du Conseil régional et à tout le monde, évidemment au maire. Mais voilà, il faut vraiment se retrousser les manches pour ça. Mais restons happy. Alors on va rester happy. Je pense que tous ces sujets seront abordés puisqu'on va avoir tout à l'heure évidemment ici le président de la CCI des Landes, on va avoir le président de l'agglomération qui ont du Grand Axe et autant de sujets qui vont être abordés. Merci à tous les quatre. Franchement, on est très contents de vous avoir eu sur la qualité de cet échange et je pense que ça nous a donné beaucoup d'espoir pour ce département et bonne santé à l'économie landaise. Restez bien en place. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501